Bonjour à tous, donc ce qu'on va se faire c'est qu'on va se faire un petit exercice pour vous à commenter. Donc là pareil c'est un exercice de type bac, on va se le regarder un petit peu en long et en large. Donc vous avez des données sur les élèves de lycée, s'ils sont au total, et une division entre les élèves majeurs, externes ou demi-pensionnaires. Donc le but du jeu ça va être de compléter un tableau comme celui-ci avec des informations. J'aime bien, je vous dis que je n'aurai jamais un tableau à compléter en entier, mais celui-là c'est une complétion qui est parcelle, on va le regarder ensemble. Et déjà ce qu'on voit d'entrée c'est qu'on va utiliser les formules P de A union B, et on a aussi un événement contraire, excusez-moi. Donc en fait on a, c'est un exercice qui coche un peu toutes les cases de ce qu'on veut revoir quand on veut revoir un exo de proba. Donc on va se prendre les infos et puis on va se le faire tranquillement. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est déjà de... Alors je vais peut-être mettre un lien vers ce fichier, ou non simplement vous faites un stop sur l'écran, et puis vous faites les questions, et puis vous envoyez la correction, on va faire ça comme ça. Donc on y va, un proviseur vous donne seulement 3 informations, donc 100 élèves, enfin élèves, excusez-moi, du lycée sont âgés depuis 18 ans, 48% des élèves sont externes, et 52% sont des élèves du lycée, sont majeurs ou externes, donc l'un ou l'autre, et en tout on a 600 élèves. Très bien, compléter les cases 6, 7, 8 et 9. Ok, donc celle-là, en faisant apparaître les calculs pour la 6, elle où est là, et la 8. Ok, c'est parti. Donc, on a un tableau comme celui-là, hop, hop, alors moi ça va être, c'est pas génial de faire ça comme ça. Donc on a majeur, mineur, et on a, hop, externe et demi-pensionnaire. Ok, et on a pour chacune des sous-lignes, hop, ici, un total, et le total qui va ici. Ok, déjà le total des totaux, d'accord, ici, donc on a un tableau à double entrée comme ça, la case en bas à droite, c'est le total de tout, d'accord, c'est le total de tout le monde. Bon, nous, on sait qu'on a 600 élèves en tout, donc déjà, on peut déjà cache la remplir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a 120 élèves du lycée qui sont âgés de plus de 18 ans, donc on a 120 majeurs, donc le total des majeurs, c'est 120. Donc, les mineurs, ici, je fais 600 moins 120, donc j'en ai 480 mineurs. Donc, ici, j'ai fait, hop, 600 moins 120. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a que 52% des élèves sont majeurs ou externes. Qui sont majeurs ou externes ? Ok. Et donc, celle-là, elle ne peut pas nous savoir tout de suite parce que, justement, vu que ce n'est pas assez précis, en fait, là, ici, on a une union, d'accord ? Tout le monde le voit, majeur ou externe, donc on a quelque chose qu'on va nous savoir un peu plus tard. Mais on a 48% des élèves qui sont externes, donc les externes, il y en a 48%. Donc, ici, ça me fait 48%. Je vais attendre petit pourquoi, parce que ce n'est pas un chiffre. C'est 48% de quoi des élèves ? Donc, 48% de 600. Et donc, pour calculer, je fais 600, hop, je vais le mettre ici, 600 fois 48 divisé par 100. Et donc, ça, ça me fait, alors, hop, ça me fait 298. Donc, ça fait 288, pardon, les élèves. Et donc, les demi-pensionnaires, eh bien, c'est ce qui reste, d'accord ? Et donc, ça m'en fait 312. Ok. Donc, on me demandait de remplir. Alors, faites voir comment c'était le numéro de test à faire. On me demandait de remplir. Hop. 6, 7, c'est fait. 8 et 9. Et pas 3. Ok. En faisant apparaître pour 6 et 8. Donc, j'ai rempli la 3, mais j'aurais pas dû la remplir. Bon. Ok. Donc, on a fait apparaître pour 6 et 8 les différents calculs. Évidemment, vous faites ça correctement en ligne et compagnie. Précisez dans quelle case doit être placé 52% des élèves sont majeurs ou externes. En cochant la bonne réponse. Et bien, la bonne réponse ici, ce qu'on a, c'est que c'est aucune, d'accord ? Pourquoi ? Parce qu'une union, c'est un ensemble de cases. Donc, c'est plusieurs cases, d'accord ? C'est des gens qui répondent à plusieurs critères. Donc, ici, 52% des élèves sont majeurs ou externes. C'est mort. Il n'y a pas une seule case. Pourquoi ? Alors, on sera un peu tenté par celle-là, majeur, externe. Mais cette case-là, et ça, il faut bien faire attention, c'est majeur et externe. D'accord ? Donc, c'est une intersection. Là, ici, étant donné que c'est vague, c'est comme on a vu sur les exos précédents, c'est, voilà, généralement une union, c'est plusieurs cases qui vont répondre à cette union-là parce qu'une union, par essence, c'est large. Donc, là, dans la petit 2, ce qu'il faut faire, c'est aucune, d'accord ? Il n'y a aucune case qui correspond au truc. Soit A, l'événement, être majeur, et B, l'événement, être un élève externe. Calculer P de A et P de B. OK, donc on y va. Donc, P de A, c'est être majeur. Des majeurs, j'en ai 120. Donc, ça me fait 120 sur 600 élèves. Et donc, ça me fait, alors, soit vous laissez ça, soit vous le calculez en pourcent, soit vous le laissez en indice, ça fait 0,2. Je vais vous mettre les deux comme ça, il n'y a pas de problème. Et donc, ça me fait du 20%. Vraiment pas compliqué. P de B. P de B, P de B. B, c'est quoi, déjà ? Être un élève externe. Des externes, j'en ai 48%, en fait. Je vous savais déjà. D'accord. Donc, ça, c'est 48. Je vais juste voir que je fasse d'erreur. 48 des élèves sont externes. Donc là, il n'y a pas de calcul à faire. Enfin, si vous faites 288 divisé par 100, vous allez retomber sur 48. Donc, ça fait 48% direct. Ou 0,48 si vous calculez ça en pourcentage. Ok, très bien. Donc, ça, c'est tout bon. Précisez en justifiant si les événements A et B sont des événements 1... Excusez-moi, non, je me suis trompé de ligne. Voilà, on est au 3, excusez-moi. Énoncer l'événement A union B, puis donner P de A union B. Alors, on y va. Bon, je vais le faire ici. Donc, A union B, c'est être un élève majeur ou externe. J'ai écrit ça en abrégé. Être majeur ou externe. Ok. Puis, calculer P de A union B. Alors, voyons voir. P de A union B. Alors, comme ça, sans... Donc là, ils ne veulent pas que j'utilise la formule, puisqu'ils me demandent dans la question 5. Donc, ils ne veulent pas que j'utilise la formule. Donc, il va falloir que je trouve un moyen alternatif sans utiliser la formule. P de A union B sans utiliser la formule. Donc, c'est être majeur ou externe. Donc, des majeurs... Le problème, c'est que des majeurs, j'en ai 120. Et attends. Il y a une information que je n'ai pas utilisée. Vous voyez, là, avec les chiffres, je ne vais pas m'en sortir. Parce que des majeurs, j'en ai 120. Des externes, j'en ai 288. Et donc, l'intersection, je ne la connais pas. Donc, si je fais 120 plus 288, le gros problème, c'est que là, je vais compter deux fois. Bon, c'est à faire. Donc, ça ne me va pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que... Et j'ai bien pris en tête que là, j'avais une information que je n'ai pas utilisée. Et en fait, qui répond cash à ma question, c'est que 52% des élèves du lycée sont majeurs ou externes. Donc, ça, c'est A union B. Ça va être majeur ou externe. Donc, P de A union B, je n'ai même pas à la calculer. D'accord ? Il faut le donner, en effet. Donc, P de A union B, ça fait 52%. Donc, voilà. Quand l'information, elle n'est pas directe comme ça, souvent, il faut aller la chercher dans son énoncé. Donc, on continue. Calculer P de A inter B à l'aide de la relation. Alors, ça, c'est une utilisation que je vous avais déjà montrée en cours, mais qu'on n'a pas refaite depuis et qui peut être assez intéressante. C'est que dans la relation, en fait, cette relation-là, nous, on l'a utilisée récemment, uniquement pour déterminer P de A union B. Mais elle peut être aussi vachement utile pour déterminer P de A inter B. Pourquoi ? Parce qu'ici, je connais P de A union B, c'est 52%. Je connais P de A, c'est 20%. Et je connais P de B, c'est 48%. Je présume, c'est mal écrit, mais c'est 48%. Et donc, en fait, dans cette relation-là, j'ai que P de A inter B que je ne connais pas. Et donc, en l'écrivant, vous allez voir, finalement, ça va me permettre de déterminer P de A inter B. Vous allez voir ça tout de suite. Donc, 5A. On y va. Donc, ça me fait P de A union B égale P de A plus P de B moins P de A inter B. Je remplace par les valeurs que je connais. D'accord ? Donc là, quand je remplace, par contre, de toute façon, vous pouvez garder des pourcentages pas bien graves. Mais moi, je vais remplacer par des noms de décimaux. P de A union B, donc ça me fait du 0,52, égale P de A, 0,2, plus P de B, 0,48, moins P de A inter B. Lui, je le laisse tel que parce que je ne connais pas sa valeur, donc je le laisse. J'ai m'additionné ces deux-là. Donc, ça me fait 0,52 égale 0,68. D'accord ? 0,2 plus 0,48, ça fait 0,68. Moins P de A inter B. D'accord ? Le moins 0,68, je vais faire passer de l'autre côté, ou je fais moins 0,68 des deux côtés, si vous voulez. Donc, ça me fait 0,52 moins 0,68 est égal à moins P de A inter B. Comment je me déplace sur ce logiciel ? Comme ça, super. Donc, ici, ça va me faire, donc 0,52 moins 0,68, ça me fait moins 0,16. Donc, j'ai moins 0,16 qui est égal à moins P de A inter B. Donc, si j'ai moins 0,16 qui est égal à moins P de A inter B, P de A inter B, ça fait 0,16, ce qui me fait du 16%. Donc, j'ai 16% des élèves qui sont, donc, A, c'était majeur, et externes, les deux en même temps. D'accord ? Donc, j'ai P de A inter B qui fait 16%. Voilà, donc, énoncer l'événement P de A inter B, attendez, j'ai remonté de façon un peu plus forte. Oui, d'accord, je n'ai plus de page. Donc, 6. Hop. Donc, énoncer P de A inter B, A inter B, c'est être majeur et externe, les deux en même temps. Et le nombre d'élèves concerné, et bien, ça me fait 16% de 600, parce que de toute façon, mon nombre d'élèves, il n'a jamais changé. Donc, ça me fait 16 sur 100 fois 600, et donc, mon nombre d'élèves concerné, ça me fait du 96. Donc, j'ai 96 personnes qui sont concernées, qui sont majeures et externes. Donc, dans mon tableau, il correspond à la case, ah, c'est ce qu'on me demandait après. Non, je ne sais pas. Bon, il correspond à la case 4, majeure et externe, il y en a 96 ici. Donc, je vais le faire, c'est aller directement, j'ai rempli mon tableau. Hop, ici, j'en ai 96. Et donc, ici, je vais avoir le complément, d'accord ? Donc, ici, j'en ai 24. Ok, puis après, je vais continuer de proche en proche, comme ça, à déterminer les valeurs de mon tableau. Alors, on va voir ce qu'on me demande après, parce que je pense que là, je suis un peu trop loin. Donc, un autre élèves, une autre personne chargée de la même étude, incompétente en probabilité, sympa, a décidé d'interroger les 600 élèves pour remplir les cases 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est les cases qui nous manquaient, là, d'accord ? Au bout de deux jours d'effort, elle comptabilise 96 élèves majeurs et externes. Majeurs et externes, 96. Ok, comme nous, d'accord, super. Préciser le numéro de la case devant recevoir cette information en cochant, c'est la case, c'est celle-là, et son numéro, du coup, c'est la case 4. Ok, tout va bien. Terminé de compléter les cases vides du tableau. Donc, on a déjà commencé, 96, 24. Donc, là, il me reste le complément. Donc, 312 moins 24. Donc, ça fait du 288. Et là, 96 moins, donc ça me fait du 192. Et on est tout bon. Ok, donc on a fini par compléter les cases tranquillement. Juste en faisant les compléments à chaque fois, de 24, 312 et 288. Et là, j'ai fait de 96 à 292 et à 192. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vérifié bien que 288 plus 192, ça fait 480. Donc, on est tout bon. On souhaite vérifier certaines valeurs afin de transmettre au proviseur. Très bien. Énoncer l'événement contraire A bar de l'événement A et en faire de même pour l'événement B. Alors, A bar, c'est être majeur. Donc, A, c'est être majeur. Donc, A bar, je ne vais pas l'écrire parce que je n'ai plus de passe, c'est ne pas être majeur ou être mineur étant donné que c'est binaire. Là, ça marche bien. B bar. B bar, il n'y a pas d'interne. Il n'y a que des externes et des pensionnaires. Donc, B bar, ici, c'est être un élève externe. Donc, c'est ne pas être un élève externe ou autrement dit, être un élève en demi-pension. Calculer P de A bar, la probabilité de l'événement contraire de A. Bon. Faire de même pour B. Bon, la fin n'est pas très intéressante. P de A bar. Et j'ai oublié de faire une question, là. J'ai oublié de faire elle. Mince. Autant pour moi. J'ai oublié de faire la 5B. Précision-justifiant, si les événements A et B sont des événements incompatibles. Alors, des événements incompatibles, c'est des événements qui n'ont pas d'intersection. Donc, où P de A inter B égale 0. Ici, les événements sont compatibles, d'accord ? Puisqu'ils ont une intersection qui est non nulle. Ok ? Donc, je répète, d'accord ? Deux événements sont incompatibles si P de A inter B égale 0. D'accord ? Là, ici, ce n'est pas le cas parce que P de A inter B, P de A inter B, ça fait, je ne sais plus exactement, P de A inter B, ça fait 16%. En fait, ça, c'est l'incompatibilité. C'est deux choses qui ne se peuvent pas être en même temps. D'accord ? Ça, on l'avait déjà vu aussi en cours. Ici, étant donné que P de A inter B est non nulle, donc ça fait 16%, ça veut dire que les événements, ils sont compatibles. Donc, les événements ne sont pas incompatibles. Ok. Donc, on y va. P de A bar. Je vais effacer un peu. Alors, P de A bar. En fait, ça, c'est débile. Soit vous utilisez la formule. Donc, 1 moins P de A, mais il la donne après. Bon, en fait, j'aimais bien. Je l'aime bien, ce sujet-là, parce que jusque-là, après, sur les A bar, j'ai trouvé assez moyen. Alors, hop. Rapidement. Allez. Donc, c'est... Vous avez compris, 9B. 9B, P de A bar. Alors, soit c'est 1 moins P de A. D'accord. Soit vous faites avec le tableau. D'accord. Nous, on a P de A, c'est 20%. Donc, P de A bar, c'est 80%. Ok. C'est un peu débile, juste à faire. P de B bar. D'accord. P de B, c'est 48%. Donc, P de B bar, c'est 52%. Bon, vraiment, rien de bien sorcier. On donne la relation P de A bar est égale à 1 moins P de A. Calculez P de A bar plus P de A. Quand vous additionnez deux événements contraires, ça fait toujours 100%. D'accord ? Donc, P de A plus P de A bar est égale à 100%. P de B plus P de B bar est égale à 52%. Ces deux questions sont parfaitement inutiles, en fait, en soi, dans un énoncé de BAC. Conclure en précisant si le résultat peut être transmis au proviseur. Ben oui, clairement, il peut être transmis au proviseur. D'accord ? Il n'y a pas de problème. Surtout que là, on a trouvé la même chose que lui. D'accord ? Que le décompte, grâce au calcul de probabilité qu'on a fait, nous, le 96, et lui, il l'a fait par la statistique. On tombe tous les deux sur la même chose. Donc, oui, bien sûr, vous pouvez le transmettre. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Rien de bien compliqué. Voilà. Donc, bien utiliser les formules. Je sais bien d'avoir vu cette utilisation-là. Faites attention d'accord. On peut déterminer P de A inter B à l'aide de la relation. Généralement, on vous file toujours un peu le coup de main en vous disant OK, on ne vous dit pas calculer P de A inter B et puis démerde-toi. Il faut que tu vois toi-même que c'est par la relation qu'il faut le faire. Généralement, on vous file ce petit coup de main-là. Donc, calculer P de A inter B grâce à la relation. Donc, déjà, vous le savez. Vous avez déjà vu un exemple. Vous vous remplacez tranquillement. Et puis, après, vous passez de l'autre côté, etc. Et vous trouvez P de A inter B. Donc, rien de bien méchant. Donc, voilà. Typiquement, un exo que j'aurais pu vous donner. C'est vraiment dans l'esprit. Voilà. J'espère que ça vous a un peu aidé. Je vous remets en 100% pour que vous ayez une bonne partie de l'énoncé. Voilà. Comme ça, vous pouvez arrêter où vous voulez. Et puis, voilà. Faites-le, refaites-le. Refaites aussi les exos qu'on a vus en cours. On a aussi refus l'incompatibilité. Donc, je vous rappelle que l'incompatibilité, c'est quand vous avez une intersection, une probabilité d'intersection entre deux événements qui est nulle. Donc, ils ne peuvent pas se produire tous les deux en même temps. C'est juste impossible. Ici, quand vous demandez si deux événements sont incompatibles, vous calculez si A et B, d'accord ? Est-ce que A et B sont incompatibles ? Vous calculez P de A inter B. Si vous trouvez 0, ils sont incompatibles. Si vous trouvez autre chose que 0, d'accord ? Une probabilité qui existe à ce moment-là. Ça veut dire qu'ils sont compatibles. Donc, ils peuvent se produire en même temps. Allez, bon courage à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada